Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et vous allez voir que les chevaux ont changé de près. Je vous explique pourquoi ils ont changé de bâture et enfin à quoi ça va me servir tout simplement d'avoir libéré l'ancienne. Alors, il faut savoir que quand vos chevaux sont dans une pâture, ils vont petit à petit épuiser les ressources du sol, ce qui fait que l'herbe va moins bien pousser et être de moins bonne qualité. Il s'avère aussi que vous avez des zones où l'herbe va pousser énormément, sauf que ce sont des zones de refus. C'est-à-dire que c'est là où ils vont faire leurs besoins tout simplement et ils ne vont jamais aller pâturer dedans. Il arrive que dans des zones où ils sont un grand nombre dans un petit espace, ils vont les pâturer, mais c'est quand même très rare. Le but donc de faire des vides sanitaires, c'est tout simplement d'éviter qu'il y ait trop de zones de refus dans la parcelle où vous faites votre vide et également d'enlever tout ce qui est parasites. Pour celles qui ont participé à la réunion de l'assaut, vous savez que le centre équestre va avoir quelques changements au statut juridique et qu'il va y avoir Showgirl, Chico, Domino et Fifteen qui vont rejoindre ce troupeau. Alors, le but aussi de les faire changer de prêt en ce moment, c'est de pouvoir préparer l'arrivée des nouveaux individus. Avant de procéder au changement de pâture, je vais tout simplement faire un tour du prêt qui va les accueillir pour voir si tout est en bon état. En effet, si j'ai des clôtures qui sont cassées ou autres, ça risque d'être dangereux pour les chevaux ou bien qu'ils échappent. La veille du changement, je vais tout simplement aller remettre de l'eau propre, mettre également du fouin. Pour ce changement de prêt, vu qu'ils vont aller dans les paddocks qui sont derrière la carrière et qui sont assez petits, j'ai décidé de scinder le groupe en deux. Maintenant que le changement de prêt est effectué et que j'ai l'autre prêt qui est libre, je vais tout simplement pouvoir rajouter mon fil supplémentaire sur l'ensemble de mes trois parcelles. Et aussi, je vais en profiter pour nettoyer la parcelle. Comme je vous l'ai dit, les parcelles qui sont juxtaposées à ce paddock de soins ont des vides sanitaires de trois mois. Pendant ces trois mois, c'est vraiment le temps qu'il faut à la pâture pour se régénérer et également enlever tout ce qui est parasites. Là, je ne vais pas pouvoir tout simplement laisser ces trois mois à ce paddock, puisque sinon ils vont trop puiser dans les ressources des prêts qui les accueillent. Donc, je vais tout simplement procéder à un nettoyage qui dit mécanique, c'est-à-dire broyer les zones de refus et également passer un coup de herse pour disperser tout ce qui est crotin. J'ai également vermifugé l'ensemble du troupeau, tout simplement pour qu'ils évacuent les verres dans le paddock de soins et qui prennent plus facilement de l'état en passant dans les parcelles avec herbe. Au niveau du protocole de vermifugation, ce que je fais, c'est que j'utilise le panacure exclusivement comme vermifuge chimique. Vous savez que si on utilise toujours la même molécule à chaque saison, les verres deviennent résistants. Donc, j'utilise le panacure une fois par an pendant les gelées en hiver. Et ensuite, je vais tout simplement évacuer les verres avec des drainants naturels que je vous mets en barre d'informations pour ceux qui seraient intéressés. Alors, ce sont des vermifuges qui marchent, qui vont évacuer les verres adultes. Donc, il faut quand même en faire régulièrement. Donc, moi, j'en fais un par saison. Il faut également veiller à soit retirer les crottins de votre parcelle pour éviter d'avoir une recontamination ou tout simplement changer les chevaux de parcelle dès que vous avez fait votre vermifuge. Bien sûr, il faudra soit attendre 3 mois pour remettre les chevaux dans votre parcelle ou sinon vous allez effectuer tout simplement un nettoyage mécanique, ce qui réduira ce laps de temps. Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Donc, comme vous avez compris, les chevaux ont enfin changé de pâture. Le but étant qu'en juin, ils retrouvent le paddock de soins avec des nouveaux individus. Je vous dis à très bientôt à l'écurie.